Cela fait plusieurs mois que le conflit couvait entre la victime et les deux suspects. Un conflit de voisinage, un conflit entre employeur et employé. L'un des hommes arrêtés est le fermier du retraité anglais, l'autre son père avec qui il vivait. Au printemps dernier, le septuagénaire britannique avait d'ailleurs déposé plainte à la gendarmerie pour violence. Quelques heures après son décès par arme à feu, les enquêteurs avaient saisi un fusil de chasse au domicile des suspects. Nous avons des éléments qui laissent penser que l'action meurtrière a été anticipée, préparée, voulue. Reste à établir lequel de ces deux hommes est l'auteur du tir mortel. L'autopsie du corps de la victime est réalisée ce jeudi à l'Institut médico-légal de Poitiers. Le parquet d'Angoulême a prévu de communiquer plus tard dans la journée.